Aujourd'hui, je vais ouvrir 200 kg de colis perdus. Et encore tout ça ! C'est parti, premier colis perdu. Je vous le rappelle, un colis perdu, c'est quoi ? C'est des colis qui n'ont jamais été récupérés par les acheteurs. Et du coup, aujourd'hui, nous, on les ouvre à leur place. Qu'est-ce que c'est ? Wesh, frérot, c'est quoi ça ? C'est des pingouins ? Il y a des petites LED là. Oh non, il faut des piles. Mais t'es mal, les piles qu'il faut ? C'est minuscule. Ah ok, je viens de comprendre. En gros, regardez, c'est des petits pingouins. Et du coup, je pense qu'avec ça, c'est des petites LED, tu vois, tu les rentres dans les trous et tu le mets dans le sol. Ok, mais du coup, t'as pas les piles donc... Non, j'ai pas les piles. Mais franchement, est-ce que c'est bien ça ou pas ? Je sais pas, ça a l'air bizarre. Allez, on ouvre le deuxième. Deuxième colis, les gars. Creative Shape Puzzle. Je suis déçu pour l'instant, les gars. En fait, ce qui est bien avec les colis perdus, c'est que déjà, t'as l'impression que c'est Noël. C'est une dinguerie. Et surtout, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu peux trouver des iPhones, des Jordan. Rappelez-vous la dernière fois dans l'épisode 1, d'ailleurs. Merci, vous avez apprécié de fou l'épisode. Du coup, c'est pour ça que j'en fais un deuxième. On avait trouvé cette ceinture, les gars. Je la porte. Alors, très sincèrement, je pense que c'est une fake, mais vraiment, j'ai pas de ceinture chez moi. Après, les gars, je vais pas dire, hein. Colis perdu. Les petites lights, là-haut, là. Colis perdu. Le chariot. Colis perdu. J'ai trop hanté à les colis perdu. T'es trop un rat, frérot. Oh ! Oh, c'est incroyable, ça. Mec, un petit quillet, c'est trop bien. Les gars, pour cet épisode, j'ai des ciseaux. Quand j'ai fait l'épisode avec Sora, il m'a dit, mais frérot, pourquoi t'as pas ramené de ciseaux ? C'était tellement plus simple. Les gars, bien évidemment, ce gros truc est méga lourd. Je crois que c'est le truc vraiment qui fait partie des 200 kilos des colis perdu à lui-même. On va le garder pour la fin. Regardez, on le met là. Et dès maintenant dans les commentaires à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dans ce gros truc ? Je sais pas du tout. Merde ! Je viens de me spoiler. Il y a plein de petits trucs. Il y a un colis, celui-là. Des HL. On dirait une boîte de chaussures. C'est une boîte de chaussures, c'est sûr. Une G4 ou pas ? En plus, celle-ci, elle commence à être un peu sale. J'en ai que deux. J'ai trop envie de G4, mais ça coûte trop cher, les gars. On va le garder aussi de côté. Là, j'ai envie d'ouvrir ça. Vous allez le voir avant moi, vous savez quoi ? Ah non, j'ai pas aimé cette tête. Je sais pas ce que c'est, frérot. Frérot, t'es sérieux ? Soit je suis un gros pervers, soit en un clin d'œil, j'ai vu ce que c'était. C'est un maillot de bain pour meufs. Je crois que c'est encore pire, c'est un maillot de bain pour enfants. Non, c'est un maillot de bain pour adulte 3XL ! Essaye de le mettre, vas-y mets-le. C'est normal, gros, t'as un truc à me dire sur mon poids en ce moment ? Bah non. Essaye de le mettre comme si je vais galérer à mettre du 3XL, mon meuf. Ouais, bon, allez, la séquence était drôle, on a tous rigolé, voilà, j'ai mis le string. Non, ouvre le prochain colis avec, s'il te plaît. Alors, prochain colis, j'ai l'impression que tu te régales beaucoup trop, mon meuf, là. Celui-là, il a l'air cool. Celui-là, je sais pas, il a l'air hyper quali, gros. Oh ! Les gars, la vie de ma mère, en ce moment, on a besoin d'un truc pour TikTok. Déjà, je vois une micro SD. Oh ! La vie de ma mère, c'est une mini caméra, gros. Mais le destin est si beau à chaque fois, j'ouvre des trucs que j'ai besoin. Attends, déjà. Ta mère. Mais quoi, il y a des LED et tout dessus, frérot ? Vraiment, c'est les meilleures vidéos, les gars. Si j'avais déjà deux vidéos que je fais sur les colis perdus, je me suis dit, vas-y, ça fait peut-être un peu trop et tout, mais au final, j'en mourais d'envie. J'adore faire ça. Ok, j'ai mis la carte SD. Ok, je l'allume. Mais est-ce qu'elle a de la batterie, mec ? Je crois qu'elle stabilise et tout, mec. Mais attends, elle est incroyable, cette cam'. Mais regarde pour le petit prank. Je fais ça, en mode... Du coup, t'as dit quoi la dernière fois sur lui, là ? C'est un peu cramé, quand même. C'est un peu cramé. Oh ! Les gars, le prochain colis, avec cette caméra. Tu peux encadrer, s'il te plaît ? Prochain colis, c'est celui-là. Oh, non ! Par contre, par pitié, mais là aussi, celle-là. Non, 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 c'est bon. Oh, frérot, t'es pas drôle. Non, mais pas drôle de quoi ! C'est quoi, le but ? Jamais, je ferais ça, tu m'attends. C'est bon, t'es content ? Et ta scène, t'es content ? Les gars, du coup, la petite caméra, vous avez vu le rush ? Nous, on n'a pas vraiment encore vu. On l'a vu sur le téléphone, ça saccadait de fou. Mais j'ai l'impression que c'est pas si mal. Je vais pouvoir m'en servir. Et les gars, regardez, justement. Vous l'avez vu depuis le début. Mais ici, j'ai un petit podium pour classer les objets. Et pour moi, pour l'instant, tout ce qu'on a ouvert, frérot, encore une fois, dans les commentaires, si vous êtes pas d'accord, faites votre classement du podium à la fin de la vidéo, une fois qu'on aura tout déballé. On va commencer à aller vers du gros, là. Alors, je crois que c'est une veste ou une doudoune, les gars. Je vais l'essayer pour voir. Moi, je pense que c'est pour femme, en vrai. Bah, même pour moi, j'ai l'impression que... En vrai, il te va bien, hein ? En vrai, le problème, c'est que, sur ces manteaux-là, c'est que les grands qui peuvent mettre ça. Nous, ça fait robe. Ok, bon, ça, écoutez, les gars, je vais pas le classer, mais c'est cool. Bon, frérot, vas-y, dis-moi lequel jour ? Euh, moi, je veux que tu ouvres... Celui-là, frérot. Lui, là ? Non. Lui ? Non, lui. Lui ? Ouais. Ah ouais, t'es gros moins, toi, hein. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air cali. Ok. Oh, je suis déçu. C'est quoi ? Bon, là, d'ailleurs, il dit pas que c'est ça. Écoutez bien, je pars au ski samedi. Si c'est des après-ski. Mais c'est ça, mec. Imagine si c'est ta taille. Là, vraiment, ça serait trop. On dirait vraiment que le gars, il sait que je mets au ski, il sait que j'ai dans une petite caméra, là, ça me ferait flipper. Est-ce que c'est la bonne taille ? Mec, tu fais du combien ? 42. Ok, est-ce que c'est du 42 ? Arrête, c'est trop ! C'est du 42 ! La vie de ma mère quand je pars au ski samedi, mais je n'en avais pas ! Mec, elles me vont trop bien, et elles ont un petit style, en plus. Tout de suite, un plan de mots au ski avec. Ah, voilà. Bon, par contre, y a pas beaucoup de neige. Mais franchement, les petites chaussures, elles sont bien sous la neige, regardez. Du coup, les gars, classement, en vrai, je vais pas les mettre en une, mais deux. Ah ouais, deux ? Mec, je pars au ski samedi, j'en ai pas. Ok ! Allez, j'ai envie d'ouvrir ça. T'es des chaussures, mais c'est pas des chaussures de marque. Il est marqué 24, déjà, ça me fait un peu peur. Est-ce qu'il y a un jour, si je te dis, demain, je t'appelle, je te dis, je suis papa. Je te dirai force, frérot. Oh, c'est trop mignon. C'est des chaussures pour enfants, du coup, c'est du... Non, c'est pas pour enfants, ça. Mec, c'est du 24. Ah non, c'est du 37, je crois. Non, c'est pour femme, plutôt, peut-être. Ah, mais regarde, je fais du 42. Ah oui, t'as raison, non. C'est pas du 24. Oh ! Sport professionnel, skateboard ! C'est pour toi, ça. Non, parce que là, les gars, vous allez pas comprendre, vous allez vous dire, mais skateboard, Anthony, t'emballes les couilles. Les gars, j'étais un skateur de fou avant. Mais par contre, je fais désolé, mais frérot, dans aucun monde, tu fais du skate avec ça. En plus, ce qui est trop cool, les gars, c'est qu'il nous a donné la moitié des colis, et l'autre moitié, il nous a dit « Choisissez ce que vous voulez ! » Donc, on était là, on était en train de palper et tout. Tout de suite, une petite story pour vous montrer. Les gars, vous savez, ça veut dire quoi, ça ? Il y a Jérôme qui m'aide. Jérôme, pâques les bons colis perdus, hein ? Mec, je vais te pâquer un iPhone, t'es peau, hein ? Vas-y, vas-y. C'est un iPhone. En vrai, c'est un peu guèze. Mec, c'est des petites boîtes pour ranger des trucs. En vrai, c'est juste des petites boîtes, quoi. J'ai rien d'autre à vous dire, je suis désolé, hein. Vous attendez peut-être un truc de fou genre en mode « Ah, ça va, trompe sinon ! » Ok ! Vas-y, touche. Alors là, vraiment, je ne peux rien dire. Vraiment, c'est décevant. Ah non, c'est stylé en vrai, c'est un Lego, mec, je crois. Enfin, c'est un faux Lego, quoi. S'il est stylé, ça part dans le prochain décor, les gars. N'oubliez pas, ici, c'est le dernier mot au 113, les gars. Après, on s'en va. Et moi, je vais prendre un truc, je ne vous le dis pas, c'est la surprise. Mais en tout cas, je pense que vous allez kiffer. Ah, c'est stylé en vrai, c'est des fleurs, mec. Je crois qu'en plus, vraiment, ma meuf m'a dit « Putain, j'ai toujours voulu avoir ça. » Nouveau cadeau pour ta meuf. Je vais lui faire livrer ça, plus des vraies fleurs. Ça, c'est classe. Allez, ça, c'est des vêtements, allez, c'est bon. C'est vilain comme tout. Oh, mec, ça me fait bader. Ça pue ? Bah non, mais ça sent la femme comme si, genre, ça a été porté. Je vais vite le remettre dedans, ça me paraît bizarre. Ça, les gars, regardez, on l'a vu, on s'est dit à tout moment, c'est une carte Pokémon méga rare. Eh, mec, en vrai de vrai, je ne sais pas c'est quoi, mais soit une carte bleue qui est plus valide, soit une carte de vœux. Carte Pokémon, frérot ? Vous la voyez avant moi. Ça, c'est un truc que t'achètes sur AliExpress, tu te dis vas-y, ça peut être cool. Mais c'est quoi, ça ? Oh, là, les gars. Oh, mec, viens. Bien habitué. Mec, la casquette, elle est hyper stylée. Elle est bien comme ça ? Vous voyez la cam ? La casquette, en vrai, ça va être trop belle. J'aime bien. Je garde ça. Safran. Oh, safran ! La vie de ma mère que j'ai toujours rêvé de goûter du safran. Est-ce que tu sais, c'est quoi le safran ou quoi ? Ça coûte cher, le safran. Ça coûte cher, c'est un truc de... Il y a plein de bienfaits et tout. Je me suis toujours dit, est-ce que c'est de l'arnaque ou pas, est-ce que c'est bien ? C'est une dinguerie. Mais attends, t'es sûr que c'est ça à l'intérieur ou quoi ? Mec, il y a vraiment marqué safran, mais c'est une marque de... Ils ont Instagram et tout, donc c'est un truc officiel. Oh, fils de... Tu vois, c'était sûr. C'est une putain de robe, je sais pas. Premier degré, je suis déçu. J'ai toujours rêvé de goûter du safran, mais je l'achète pas parce que je suis un rat. Ça, ça me tente bien. Zalando, les gars. Fragile, attention. Il est en salé d'alcoolie, frère. Est-ce que tu te souviens de l'intro ou pas ? Aujourd'hui, tu l'as tué. Hein ? Mais frérot, à quel moment c'est fragile un jean. Elle est super moche. En vrai, c'est vrai, mais... En vrai, ça va, hein. Oh, à l'intérieur, comment elle est, gros ? En vrai, elle est un peu sérieuse. Par contre, vraiment, pour ma meuf, pour mes sœurs... Pour la Saint-Valentin, frère. T'auras plein de cadeaux. Pour la Saint-Valentin, t'es pas con, toi. Ça, les gars, je suis dégoûté. Vous l'avez vu, j'ai fait une vidéo, je teste des objets TikTok et on l'avait testé. C'est le truc que tu mets en croix. D'ailleurs, c'est ton dos, que ça doit faire crac, cric, crac, crac. Et ça fait pas ça, ça fait rien. Ça marche ? Bah non. Tu peux le tester, s'il vous plaît ? Mais mec, c'est nul à chier. Ça marche pas du tout. Faut le tuer. Tiens, on peut se prendre ça, là. On dirait limite le truc quand tu reçois les trophées sur YouTube. Imagine, c'est un trophée YouTube. Du million, genre il y a marqué Anthony Priolo. Vraiment, alors là, gros, je l'appelle et je lui dis, écoute, frérot. Allez, c'était drôle, deux secondes. Ah, je sais. Je sais aussi. Vas-y, commence. C'est pas le truc pour repasser ou plier des vêtements, là ? Non. C'est quoi ? Je crois que je fais le malin, mais... Ecoutez bien, c'est une dingue. En vrai, les gars, là, je suis encore chez mes parents. Je vais déménager, je vais prendre mon envol. Et je vais m'en servir. En gros, tu fais ton gâteau ici. Et après, pour le déplacer ailleurs. Ok, allez, ça, je suis italien. Ça peut repasser au podium, ça ? En vrai, si, je le mets en troisième. Ok, ça, les gars, ça va être guèze. Une petite doudoune. Ah, attends, eh ! Il me manque pas une petite doudoune pour le ski ? Ah bah, c'est presque la même que tout à l'heure. Pour la Saint-Valentin, frérot. Celui-là, mec ! Ah, il est un peu lourd. On va le garder pour après. Tiens, celui-là, là. Un bonnet, t'imagines ? Oh ! Ah non, par contre, j'ai vu ma mère que pour ma mère, ça lui va normal. Là, t'es tout beau, mec. Eh gros, pour la Saint-Valentin. Dites-moi dans les commentaires, vous avez fait quoi comme cadeau à votre chéri ? Je rigole, j'en ai rien à foutre. Ok, ça, ça a l'air intéressant, ça. Oh non. J'ai eu ça la dernière fois dans les colis perdu, c'est un petit aspirateur. Ok, c'est cool, ça avale rien. Ah non ! Oh ! C'est génial, mec. C'est un décapeur. Dites-vous vraiment que, là, vu qu'on fait les travaux pour partir du studio, on a besoin, parce que sur les fenêtres, des fois, il y avait du double face et tout. Et il faut ça. Il chauffe. Ça marche bien. En vrai, ouais, c'est un bon sécheux. Ça pue le cramé, par contre. Bah, en vrai, les gars, ça, je l'aurais bien mis sur le podium, mais je préfère quand même le truc pour les pizzas et tout, parce que ça, en vrai, je vais moi m'en servir. Allez, celui-là, c'est des vêtements. Là, j'ai vraiment l'impression d'être marché, frérot. Franchement, la couleur est vraiment pas mal, frérot. Celui-là, il a l'air bien guiaise, hein. Oh ! Attends, je peux toucher vite fait ? C'est super doux, par contre. Je te jure que ça te va trop bien. Franchement, bah, je l'aime bien. Putain, les gars, il commence peu à rester grand-chose, là. Il reste que des gros. Ça, j'ai envie de l'ouvrir, du coup. Là, on va s'amuser, mon gars. C'est vraiment un petit jeu d'arcade. Il fait 125 cm, ma taille. Bon, bah, c'est parti. On va le tester. On a galéré à le construire. C'était super chiant. Je m'attendais à quand même un peu plus grand. Parce que là, c'est vraiment... J'ai dingue, frérot. C'est normal, toutes les balles vont à côté, mon gars. Ok, viens, on va faire un V1. Vas-y. Je commence ? Ouais. T'as failli vraiment finir l'autre jeu. T'es ouf. Oh, t'es chaud, hein ? Si vous n'avez pas vu la vidéo, Tristan m'a fait un ballon de basket sur le bras. Parce que j'ai perdu au basket. Le prochain qu'il la met, il gagne. Moi, je l'ai mise. Bon, bah... C'était cool. Je ne le mets pas dans le classe, mec. Les gars, on ouvre celui-là. Après, il reste ça, qui est sans doute des chaussures. Ça, ça et ça, mec. J'ai trop hâte de ça aussi, le colis rouge, là. Ça fait des massages. Regarde qu'il y a des boules, je sens, à l'intérieur. Il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a rien. Colis prochains, c'est nul. Fréo, c'est le bazar, là, un peu. C'est le bordel, là. Les gars, on dirait qu'il y a moins de colis que la dernière fois. Mais c'est surtout parce que, regardez, les trois gros qu'il y a. Même celui-là, là. On dirait pas comme ça, mais il est lourd de fou. Il reste quatre colis, dont un où je pense que c'est des chaussures. Wouah, mais mec ! Un ! Eh bah, pour voir la suite, les gars, rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ça serait horrible. Les gars, là, on va speedrun, là. Parce qu'il y en a beaucoup trop, là. Un jean. Saint-Valentin. Par contre, mec, il y en a tellement, c'est trop agréable. Oh, c'est bizarre, gros. On dirait un arbre, genre, tu le mets, t'es un arbre. Saint-Valentin. C'est une chemise, je crois. Bah, mec, Saint-Valentin, hein. Il est énorme, par contre. Bah, c'est fixe que j'en ai pas de pyjama, je pense. Bah, ce que les meufs adorent, en fait. Les trucs que tu sais où elles prennent à chaque fois nos sweets. Sauf que, bah, moi, vu que je suis petit, elle fait la même taille que moi, donc c'est nul. Mais là, elle sera contente. C'est un Valentin. Ah, c'est sûr, c'est pas des sables. C'est encore une sable, frérot, ça. Je sais pas quoi. Mais bon, c'est un Valentin. Oh, c'est immonde. C'est trop moche. Oh, les boutons en bois, je suis désolé. Mais c'est pas beau. C'est quoi, ça ? Posture correcteur. Oh, il est beau, celui-là. Non, mais frérot, c'est vraiment un truc rempli de sable. J'ai trop le seul. C'est quoi, ça, encore, là ? Wow. Ah ouais, c'est 100% de ta cuillère. Ah ! C'est pas l'iPhone. On filme tout ça, on ouvre ça après. Oh non, pitié. C'est atroce. C'est atroce. Ok ! Ouais, ça fait plaisir, putain ! Oh, c'est des airpods, c'est dur. Mais avant, si je tombe sur un truc aussi gros, je vais réagir comme ça. Je sais pas du tout, frérot. Oh, sans mon sang. Oh ! Robin des bois, mon bref. C'est pas les écossais qui mettent ça ? Alors écoutez-moi bien, les gars, la vie de ma mère. Et je crois que toi, t'es même pas au courant. J'avais fait ma héritage pour savoir tes origines et tout ça, tu viens d'où et tout, je l'avais fait. Et j'avais vu que j'avais des origines, mec, écossais. Non, c'est peut-être irlandais, tu sais, là, Saint-Patrick et tout, là. Oh, irlandais, voilà, c'est ça. Par contre, sans moi, ça. Oh, on dirait qu'il y a fumé une clope dessus, gros. En vrai ? Oh, je te jure que c'est stylé. Je suis mitigé. En vrai, en fait, juste, le col est un peu large, mais je te jure que ça va. T'as un flow, mec. Et bah tout de suite, sur mon Instagram, une photo avec ça. Ah, c'est une veste. Je suis un beau, mec, en petite veste, en vrai. Je te jure qu'elle est belle. Ça va, ça fait bien. En plus, ta capuche, elle a l'air confort. J'aurais eu trop envie de tomber sur des trucs bizarres, genre. La vidéo avec Soran, on a eu plein de trucs de cul. C'est dommage que je me suis grave servi après, le truc et tout. Un maillot de bas pour faire la sirène. Oh, non, on connaît ce packaging. On le connaît, ce packaging. Oh, la doudoune. Oh, non. Oh, c'est immonde. Oh, j'en peux plus, vraiment, j'en peux plus, là. Là, vraiment, ça commence à me casser les couilles, là. C'est quoi, ça ? Mais c'est qui ? Oh, non. C'est pas des vêtements, c'est sûr. Ah, c'est une petite boîte. Ah, mais c'est une cravate. C'est une cravate. En vrai, elle est belle. En vrai, elle est jolie. Tu sais quoi, mec ? Je vous le dis droit dans les yeux. À mon mariage, j'aurai cette cravate. Ah, j'allais dire, c'est pas des vêtements. Ici, c'est des vêtements. Voilà, c'est quoi ? Une petite tenue sexy. Ah, la paire de biseuses. Ah, frérot, pourquoi je fais genre... Ah, on dirait le faux youtubeur. Un aussi gros colis pour... Des vêtements. Ok, les gars, le dernier. À l'intérieur, je crois pas que c'est des vêtements. Mais bon, encore une fois, les gars, on s'attend à tout avec ça. J'ai une question, c'est à quoi, du coup ? Ça, c'est un porte-clés, genre, tu l'as mis avec toi dans tes clés, genre. Allez bébé, tu viens, on va au resto ? Mec. En vrai, c'est classe. Comme veilleuse, c'est cool. Ok, bon les gars, ce gros colis là... Mec, tu n'as pas un truc là ? Quoi ? L'iPhone ? Ah oui, c'est vrai. Ok, je l'ouvre en premier, je regarde, après je vous montre. Je vous le dis, on va être déçu, j'ai mal au ventre. C'est un iPhone. Mec, c'est un putain d'iPhone. C'était juste pour le teaser. En vrai, c'est un peu satisfaisant à faire. Et ça dégage. C'est nul à chier, c'est nul à chier. Les gars, il reste deux gros, plus celui-là. Mais celui-là, je n'ai pas envie de l'ouvrir tout de suite. Je me spoil un peu avant de vous ouvrir. Ok. Ça va être des vêtements, mais comment c'est gonflé, c'est sûr. Non, s'il vous plaît. Oh non. Moi ? Énervé ? Non. Moi déçu ? Non. Bon, je vais... Oh ! Il y a un petit truc cool, là. C'est quoi ? En fait, c'est quand tu te maquilles pour faire ça. Tu sais ça, les meufs faisant ça ? Il y a des petits coeurs pour le maquillage. Saint-Valentin, les frérots. Eh Macron, j'ai préparé ça depuis des mois. Les gars, vous croyez vraiment que je suis au second degré, mais je suis promédié. Je suis heureux de ne pas avoir à trouver des idées pour lui acheter des trucs. Ah, il y a un truc vraiment promédié qui pourrait me plaire, là. Si c'est ma taille, c'est Banger. Garde le smile, là. I'm always cold. Allez, hein. Je vais ouvrir lui, les gars. De toute façon, moi, j'ai ma réponse. Voilà, c'est pas des chaussures. Mais ça a l'air lourd, quand même. C'est que des sables de merde, pute ! En vrai, il est stylé. Franchement, ça a l'air quali, leur truc, là. En vrai, pour les filles, ça peut être bien. Eh bah, franchement, mec, c'est hyper quali. La vie de ma mère, que franchement, c'est trop beau. Ah ! Un truc qui pourrait m'intéresser, mec, c'est trop bien. Bah, je vais lui mettre tous les cadeaux à l'intérieur du top bag, mec. Regarde, j'ai carrément été faire des petites courses et tout, et je t'ai offert ça, et ça me fait super plaisir. Voilà, c'est ça. Les gars, c'est le dernier colis. Ce qu'on va faire, c'est que si jamais je l'ouvre et que c'est de la grosse merde, on va se quitter comme ça. Je vais vous dire maintenant, déjà, merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, les frérots. On est bientôt 300 000 abonnés. Je compte sur vous, les gars. À chaque fois, cette phrase-là, on l'a en tête. Quand je regarde des vidéos de youtubeurs et que j'entends cette phrase-là, pour moi, c'est limite, c'est commun. C'est devenu normal comme bonjour. Donc, les gars, vraiment, abonnez-vous. Ça me soutient énormément. Je compte sur vous, les gars. Allez, allez sur le petit bouton rouge, là. Qui est vite fait, là. Let's go. Oh, frérot. T'es prêt ? C'est une dingue, mec. C'est une masterclass. Les gars, on reste ensemble. On reste encore ensemble. Ça serait hyper stylé que les meilleurs soient maintenant. Ok, ça va être que des trucs stylés. Bah, déjà, regarde. Je sais pas c'est quoi, hein. Pour les voitures. Non, arrête. Une petite montre. Bon, je sais pas c'est quoi la marque. C'est Kiki. Kiki. Et là, power inverter. En gros, la vie de ma mère que j'en ai pas dans ma voiture. Quand t'as plus de batterie dans la voiture. C'est masterclass. Attends, on l'a même pas vu, c'était quoi ? Non, c'est quoi ? Il fait nuit dehors. Je crois que c'est une lampe super puissante de la mort qui tue. Non. Regarde la tête de la pile, il y a les piles avec en plus. Quand j'ai vu ça sur TikTok, c'est une masterclass. En vrai, là, on peut pas trop s'en rendre compte parce que... Mec, regarde là-bas quand même. Regarde, ça va loin quand même. Regarde, regarde comment on voit bien l'intérieur du camion. En vrai, mec, en fait, on voit vraiment la traînée. Ouais, bon bah, elle est pas mal, mais on passe à un autre colis. Ça sera méga mieux, j'espère. Mec, je suis content, ça fait plaisir. J'espère que vous allez kiffer, les frérots. Au moins, j'en aurai pour mon sapin l'année prochaine. Pour mettre derrière un canapé ou un truc. En vrai, c'est pas mal du tout. Ok, ça. Oh non, je crois que c'est un cadeau par contre. Ça, c'est horrible, ça. Je sais pas, c'est quoi comme langue ? Il y a juste marqué, je te quitte, gros chien. Là, il y a un message. Je sais pas si ça sert à quoi, mais un genre de petit pot. J'ai pas envie d'ouvrir, mais je sais pas c'est quoi. Ah, ça, c'est fragile. C'est pour dans la voiture. C'est un diffuseur. Eh bah, les frérots, on va tester ça tout de suite dans la voiture. Du coup, je le branche à l'allume-cigare. Et qu'est-ce que ça fait ? J'allume la voiture. J'ai très peu. Oh ! Mec, c'est masterclass, je viens de comprendre ce que c'est, mec. T'as un port USB, un port type C et une prise. Ça peut, mec, 220 volts, mec. J'étais obligé de tester pour voir si ça marche vraiment. J'ai pris un radiateur, les gars. Donc, avec vraiment une prise murale, les gars. Mec, si ça marche, c'était une dingue, mec. Vraiment, je suis choqué. Attention. Non, mec, je veux pas écouter. Non. Les gars, ça marche. Est-ce que vous le saviez ou pratiquement dans les commentaires ? Pour moi, c'était impossible que ça marchait, ça. Ça veut dire, mec, que tu peux brancher ta PS5 dans la voiture. Je suis amoureux de cet objet. Ça, je pense que je le préfère largement qu'aux bottes. Mais, les gars, je pars samedi au ski, je vous l'ai dit, et j'aurais pas le temps d'aller les acheter. Donc, je pense que je préfère les bottes actuellement. Mais ça, c'est largement mieux. Je le mettrai limite top 1, ce truc-là, les gars. C'est une dinguerie. Ok, ça. Oh, il a l'air hyper quali. Touche ça. Ah ouais. Les gars, j'aime beaucoup trop. Il en reste, il en reste, il en reste. Oh, je l'ai déjà eu la dernière fois. C'est une caméra. Une mini caméra. Ah, c'est dégueulasse. Attends, on fait voir vite fait. Ah, ça me dégoûte. C'est horrible. On dirait vraiment des poils. On dirait des poils. Non, c'était mon jean, c'était mon jean, c'était mon jean. Alors, quelle heure tu veux prendre rendez-vous avec moi ? Tiens, on va te faire foutre. Attends, est-ce que je peux juger ton écriture vite fait, là ? Regardez ma signature, les gars. Vous allez être choqués. Regardez. Je vais mettre ma signature, les gars. Vous allez vous dire, mais pourquoi WB et tout ? Pour ceux qui étaient là avant sur la chaîne, ma chaîne s'appelait Workbody. Et regardez tellement que j'ai été loin et que je suis con. J'avais 18 ans à cette époque, je crois. J'avais perdu ma carte d'identité. Enfin, on m'avait volé mon sac. J'ai dû la refaire. Ma signature. Non. Ah, tu savais pas ? J'avais pas du tout. Sérieux ? J'ai vraiment écrit le nom de mon ancienne chaîne YouTube. Et ça me fait trop marrer. Et j'adore, je suis trop content d'avoir fait ça. Donc, c'est vraiment une vraie signature, les gars. Fais voir l'écriture, là. Tu en penses quoi ? Alors, juste mes air, tout le monde me dit que je l'ai fait mal. Mais tu sais, je l'ai fait un peu en mode air écrit sur le téléphone, tu vois. Ouais, je vois. Regarde, mec, c'est que ces petites étiquettes. C'est une petite montre. Connectée. Une petite montre connectée, les frérots. En vrai, de vrai, c'est cool. En vrai, elle est minime. On va l'allumer pour voir la gueule qu'elle a. Mais à mon avis, ça va être... Non, en vrai, vraiment. Tu sais que ma soeur, elle a une montre. C'est pas une Apple Watch. Et vraiment, elle a sur-kiff. Elle a acheté sur Amazon, je crois, 60 ou 50 euros. Des fois, ça veut rien dire, en vrai. Moi, j'ai une Apple Watch. Je l'ai payée 350, je crois, je sais plus. Je la mets jamais. Dis la vérité aussi. Pourquoi tu la mets plus ? Bah, écoutez bien, les gars. J'ai perdu le chargeur. Donc, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mise. J'ai retrouvé le chargeur. J'étais tout content. Je l'ai rebranché. J'ai voulu la mettre. Je ne sais plus mon code. Les gars, je la charge. Je regarde ça tout de suite. Les gars, en vrai, du coup, la petite montre. En fait, ce qui me choque, c'est que, de base, quand tu achètes des montes comme ça, rondes, il y a toujours, tu vois le carré à l'intérieur. Là, mec, elle est... Elle est fluide en plus. Mec, regarde. Le rond et tout, ça a un rond à l'intérieur. Mais oui, elle est fluide. Même elle a de la gueule, quoi, putain, regarde. Elle est pas si moche que ça, hein. Bon, elle est pixelisée, on va pas se mentir. Elle est pas mal. Mec, il en reste encore plein. Ça, je crois que c'est des sables, par contre. Putain, Djogo. Ok, une petite boîte bien sympathique, bien toute mignonne. Tout léger. On va l'ouvrir délicatement. Oh, non, par contre, si c'est vraiment un truc de ouf, j'ai vraiment le son. C'est une mini caméra, mais encore plus petite. Gros, on a eu trois caméras, là. Oh, ouais, mais elle a l'air vraiment méga guise, frère. Qu'est-ce que c'est ? Je crois que c'est un truc pour... Pfff, sérieux. Allez, ça, tu sais quoi, mec ? Je vais prendre tous les trucs. Oui, c'est pas des vêtements. Ça, c'est des vêtements. Ça, c'est des vêtements. Ok, logiquement, mec, ça, c'est les derniers. Vraiment, truc de merde. Désolé, mais là, je suis en roue libre parce que j'en peux plus. Ça fait combien de temps qu'on tourne, mec ? Ça fait deux heures. Deux heures. Et les gars, on n'a fait aucune pause. Ça fait deux heures non-stop que j'ouvre les colis. T'es mal ce t-shirt, frère. Mais qui met ça ? Ok, on s'est débarrassé de tous les colis super gays, super nuls. Maintenant, il nous reste tout ça. On finira par celui-là, qui m'a l'air un peu lourd, un peu bien. Et tu sais quoi ? Je parie que je mise tout de suite, ça va être le top. Ça, ça a l'air pas mal, ça. J'aimerais trop un jeu de cul. Ah, là, il faut me expliquer, frère. C'est quoi, ce truc de cinglé ? Ah ! T'as pas eu peur du tout. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Allo, allo ? Je me suis pas branché, donc. Bon, moi, je sais pas c'est quoi, mais en tout cas, c'est très intriguant. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien dedans. Si vous avez la réponse, dans les commentaires, encore une fois, ça m'intéresse pour mes degrés. C'est pas juste pour faire un bon référencement, il y a la vidéo qui marche et que je gagne plus d'argent et tout ça. On va quand même ouvrir les petits avant, faut pas abuser, on va pas... Ça, ça m'a l'air un peu lourd quand même. C'est la même chose que de tout à l'heure. T'en avais besoin, toi, pour ta voiture, en vrai ? T'intéresse, tu le veux ? Bon, voilà, pour ta voiture, frère. Je crois que tu as balancé, toi, rien à foutre. C'est bientôt la fin, les gars, c'est bientôt la fin. Oh, il a l'air intéressant, lui. Il y en a trois, c'est les trois mêmes. Quoi ? C'est quoi, frère ? Ah, attends, il y a ça avec. Ok, bah écoute, ça a l'air super intéressant. Allez, celui-là. Ils sont bien emballés, en tout cas. Je note qu'en tout cas, en Espagne, gros, c'est bien soigné. Je le garde de côté. C'est un truc stylé quand même. Une petite lampe solaire. Le mec, elle est hyper stylée, gros. Non, c'est une caméra, gros. C'est une putain de caméra, mec. Mais mec, t'as eu quatre caméras, hein. Ça, par contre, c'est une dingue. Ça va aller direct chez moi, les gars. On l'essaye même pas. Je veux pas l'abîmer. Ça, je le garde bien au chaud, bien au chaud. Elle est cassée. Ça, je vous montre ce que j'ai eu, ça. En vrai, c'est cool. Mais après, je pense que c'est un peu gues, hein. Un petit rétro-projecteur. Bah, je viens de me souvenir, on l'a eu, les gars, dans le premier épisode. Extrait tout de suite. Projecteur, les gars ! Bon, la qualité, par contre, je pense que les gars, on va pas... Ouais, bah, c'est exactement le même, hein. Ouais, c'est ça. Ah, il est tout petit. Ouais, ouais, mais c'était vraiment pas fou. Vraiment, voilà. Je suis un peu triste de le dire, mais c'est le dernier. Et j'ai vraiment pris le plus gai, je pense, parce qu'il est tout léger, mec. Non. Les gars, je vous le dis. Ah, mais il en reste un ! Les gars, c'est une dinguerie. J'ai un pote qui l'a. Et en vrai, au début, je me foutais de sa gueule, mais en vrai, c'est méga stylé, mec. On va aller voir Raph, il va être dégoûté. Il est stylé. En vrai, il est beau, mais genre... Avec l'outfit, c'est un peu chum. Viens voir Raph, tu sais. Je suis Spiderman. Non, je jure, t'as lu ça. Je suis eu ça, mec. Arrête, s'il te plaît. Non, donne-le moi. Je t'en souviens, mec, s'il te plaît. Regarde, comment il est trop stylé. Je suis Peter Parker, j'espère que tu verras bien. Aujourd'hui, nous allons faire des toiles. J'jure, il a vraiment, il a vraiment eu ça. Attends, mais essaye-le, parce que je vois pas l'extérieur comme ça. Je suis trop content. De quoi t'es trop content ? Tu me donnes, non ? Vas-y, parle. Ouais. Salut ! Stylé, hein ? Spiderman, il a venu à la buée. Eh bah, les gars, c'est officiel, ça a changé. Bon, ça, je sais pas c'est quoi encore. Mais franchement, les gars, Spiderman... Ouah, il est beau ! C'est officiel, ça se termine jamais ! C'est vraiment le dernier colis. Je vous le répète encore une fois. Je vais l'ouvrir. Et si c'est de la merde, on s'arrête là. Ça cut. Y a plus rien après. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, les gars. Je sais que je vous le répète, mais c'est hyper important pour moi d'être aux 300 000 abonnés. Et il faut le putain de million, les gars ! Je compte sur vous. C'est seulement grâce à vous que je peux réaliser un rêve de fou. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous aime.